Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... Louis Max ! On se retrouve aujourd'hui pour parler de One Piece. Vous savez qu'on fait des reviews animés, notamment. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de review sur les épisodes de One Piece. Le dernier qui a été diffusé, le 1100, était plutôt extraordinaire en termes d'animation. Donc on va revenir dessus. Les autres qui se sont écoulés depuis le temps. On n'a pas pu revenir dessus. On en est désolé. Alors l'avant dernier n'était pas top en termes d'animation. Je crois me souvenir où c'était l'avant dernier. Je ne sais plus. Ça ne m'a pas marqué non plus. En tout cas, vous avez vu l'arrivée des Mugiwala. On rentrait avec Shaka. On avait vu Robin énervé. Il y a l'histoire qui s'installe. Et qui dit l'histoire qui s'installe, dit qu'effectivement, tentative d'invasion. Là, c'en est une, clairement. Du CP Aegis, dans la fin de l'épisode dernier, cet épisode. Il demande l'accord pour Amaré. Il fait, eh non ! Non, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Rakata Kaze. Et puis, finalement, ils ont bombardé les Chibistes, donc les monstres-mars. Et du coup, ils ont posé pied à terre. Donc, ce n'était pas le dernier qui était... Non, c'était le 1098 qui était un peu bof-bof. Quand ils étaient sur le bateau, l'animation, tu sens que c'était plus secondaire pour eux. Le dernier, non, c'était pas mal. Parce qu'on avait le Loco Hogan de Rob Luchi, à un moment donné, dans la tête d'Atlas. Et l'arrivée de Luffy dans la fumée, ils se vénèrent. Je me rappelle du plan final, c'était pas trop mal. Donc là, on arrive vraiment sur un peu le climax de ce passage du début de l'arc Egghead. Où on a l'affrontement, du coup, entre Rob Luchi et Luffy. Le remake, un peu. Parce qu'on a la même pose carrément sur cette animation de Kaito Tomioka, là, qui est plutôt fabuleuse. C'est la même pose que ce qu'on avait quand ils se battaient, non pas dans les poubelles, mais au milieu des caisses, dans le hangar de Agnes Lobby. Ouais, c'est vrai qu'il y a un sacré clin d'œil. Un combat qui, normalement, ne devait pas avoir lieu. Parce qu'on a quand même Akainu, qui n'est pas trop chaud pour l'idée. Kizalu qui a devancé, du coup, le problème que peut créer cette rencontre et ce fight entre les deux. Du coup, Kizalu arrive. Donc si vous êtes animé, vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, il a changé de costume, Kizalu. Mais ouais, effectivement, on l'envoie d'un amiral. On voit aussi, et ça, c'est un petit truc que je vous donne comme ça, mais c'était dans l'épisode d'avant. Quand ils voient le danger de la présence des Mugiwara, le CPI et Jis, ils sont là en mode, oula ! Mais pour intervenir, il nous faut directement un ordre du Golosé qui nous dit, c'est bon, on peut intervenir, sinon on ne peut rien faire. Et c'est vrai qu'ils sont sous les ordres du Conseil des 5 doyens. Donc ça, c'est important. Et c'est Stussy qui dit à un subalterne, allez demander si on peut avoir les ordres. Et malgré ça, malgré le fait qu'ils n'aient pas encore reçu les directives pour engager un combat qui pourrait déboucher sur une guerre, on parle quand même d'un Yonko. Donc comme il le souligne, un Yonko, il a une flotte, et il peut potentiellement faire éclater une guerre contre le gouvernement. Donc il faut faire gaffe. Et bien quand même, on a Rebloody qui engage un combat, et c'est du coup tout le contenu, on va dire, de cet épisode. Combat qui, on ne va pas se mentir, est beaucoup plus mis en valeur dans cette adaptation, enfin j'ai trouvé, que dans le manga. Totalement. C'est-à-dire que là, on jauge et on juge vraiment un combat du level qu'ont maintenant Luffy et Luchi, je trouve. Je le sens beaucoup plus. Et le Sakuga, tu parlais de Sakuga tout à l'heure, donc l'animation, effectivement, elle est venue très clairement sublimer le truc. Que ce soit Shusuke Aoki, avant la transfo en Gear 5, où on voit vraiment un dynamisme et ses emprunts vraiment de quelque chose de sérieux. Tu te dis, wow, qu'est-ce qui va se passer ? À des phases vraiment, à un moment donné, même hyper dangereuses, avec Louis qui va perforer Saint-Thomas-leu, on y revient après. Là, on se dit, qu'est-ce que c'est que cette violence ? Vraiment, on sent l'impact, on sent le danger, les transformations. On prend le temps de les montrer très clairement. La transfo de Luchi avec Vincent Chansard qui fait un taf de fou d'un côté ou Shilota Kore qui s'occupe de la transfo du Gear 5 de l'autre. Bon, il y avait de quoi s'extasier, on va dire ça comme ça, si tu aimes en tout cas, l'animation. C'est pas ce que tu en as pensé, mais bon. Ouais, l'épisode au-delà de ça, en dehors de ce combat et en dehors de l'animation, l'épisode est, voilà, très franchement, par rapport au scénario et tout ça, et pour quelqu'un qui n'est pas fan de, qui n'attendait pas cette baston-là dans le monde de One Piece, c'est le retour de Rob Luchi, tu vois. Donc, de mon point de vue, quelqu'un qui est à fond sur une revanche ou un truc comme ça, là, il doit être plutôt content, voilà, pour employer des mots polis. Mais moi, je suis un peu en mode, bon, c'est du réchauffé, quoi. C'est du fan service total, tu me refais le même combat, le Rob Luchi, il a déjà perdu, qu'est-ce que tu vas faire contre un Yonko, tu vois. Même s'il est éveillé, attention. Donc, point de vue scénaristique, c'est pas le plus intéressant pour moi. Donc, cet épisode a tout son intérêt dans son animation et sa beauté, et il est vraiment sensationnel. Tu as souligné les transformations, mais encore une fois, le style des animateurs, je l'ai reconnu direct, tu vois. Quand Chansar, il anime Rob Luchi qui se transforme, j'ai fait... Et c'est ce style que j'adore, quoi. Dernièrement, sur tous ces épisodes, il fait un travail de malade, mais la transformation de Rob Luchi, elle est phénoménale. Les animations de combat aussi, où tout Egghead commence à être détruit, tu vois. Et ça, c'était intéressant, parce que dans le manga, on n'a pas cette notion-là. On n'a pas tous les trucs qui sautent et tout. Et là, tu as Vegapunk, il observe le combat et tout, et il fait, hé, ouais, c'est trop bien, il y a Nika et tout. C'est lui qui révèle aux autres, du coup, que le fruit de Luffy, c'est le Hito Hito no Mi modèle Nika, que c'est un dieu, Nika. Et c'est comme ça qu'il est vu par les gens. Parce que les autres ne le savaient pas, donc il nous donne une révélation, mais en même temps, il regarde le combat, il voit toute son île, tout son travail se faire foutre en l'air, il n'en a rien à faire. Alors que, dans le manga, je ne pense pas qu'il aurait été si distant, parce que vraiment, c'est le fruit de son travail. C'est horrible, si tu vois tout ton île que tu as construit se faire détruire comme ça, parce que vraiment, ça pète. L'animation, tout pète dans tous les sens, les bâtiments sont détruits et tout s'effondre. Et tu vois, comme tu disais, ce côté destructeur, ce côté impactant, et à un moment donné, vous allez voir, on va mettre les deux pieds dans un gros problème, parce que vous allez vous dire, c'est bien, ils ont aimé, mais on va souligner un bémol. Tu as d'un côté vraiment le sérieux de ce que ce combat, pour moi, doit avoir. Dans le ressenti, tu as parlé justement des conséquences pour l'environnement, les conséquences que ça devrait avoir émotionnellement pour Vegapunk, c'est-à-dire le côté dramatique de cette scène, et la violence du combat, de ces deux gars-là. Et on a Akijiro Ota, à un moment donné, justement, on voit ce fameux punch que va lâcher Luffy, qui se reflète dans le regard de Luchi. Vraiment, on a l'impression que c'est un monstre de puissance qui lui arrive dessus. Bah, il se fait valdinguer et tout. Et c'est après ça, d'ailleurs, qu'il se transforme. Effectivement, là, tu vois, tous ces passages-là, j'ai trouvé vraiment que le retour du Gear Fift venait un petit peu... Comment dirais-je ? Améliorer le ressenti que j'en avais. Je me disais, putain, il peut être sérieux comme ça, un peu, tu vois, monstrueux, il fait ce qu'il veut, ok, il est free, mais... Et après, et après, on a le retour de... On a le retour de ce qui me fait peur, vraiment, avec le Gear Fift, c'est qu'on commence à avoir des Hoshi Pen Pen, donc des Pampan Cucu, ça part en cacahuète, et à un moment donné, en fait, je me dis, putain, on a un sac gomme, une animation de faudis. On a un combat sur papier, réchauffé ou non, pour reprendre ce que tu disais, qui est incroyable. On a une tension palpable, tu vois, Akaïn qui est en stress, qui doit débarquer, c'est Rob Luchi Sipedi, bref, il y a Atlas qui s'est fait dégommer, donc ce qui vénère Luffy. Et on a le retour du... Et sans vouloir me répéter, en fait, Oda, il a voulu vraiment créer quelque chose qui est à l'opposé du code du Shonen avec ce Gear Fift, alors qu'on a été, je le répète, avant qu'on vienne encore me contredire, habitués à un Luffy qui répond au moment de sérieux par du sérieux. Il fait le con quand il est normal, mais on a d'ailleurs, à la fin de l'épisode, ils nous disent, ouais, vous allez avoir un HS épisode prochain, on va revenir sur le premier combat. Je ne suis pas sûr que le premier combat, Luchi contre Luffy, après le Hikitaï de Robin, on a un Luffy qui fait Oh ! Je ne suis pas persuadé de ça, ou alors je n'ai pas vu le même épisode ou le même moment du manga que vous. Et bien moi, encore une fois, je me dis, putain, ça ne colle pas, les émotions n'arrivent pas à se coller en fait. c'est-à-dire le moment, ce que tu dois ressentir, les émotions naturelles, les sentiments naturels qu'un humain, qu'un grand H doit ressentir, tu ressens de la colère à tel moment, de la tristesse à tel moment, de la frustration, du dégoût, c'est des émotions naturelles en fait, c'est pas une invention, tu ne peux pas te mettre à rire quand il faut pleurer, tu ne peux pas pleurer quand il faut rire en fait, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Et bien ça a tellement d'impact pour moi avec le héros et que le Gear 5, que j'ai peur de la suite de One Piece. Ça me montre qu'effectivement, j'ai l'impression que ce sera toujours comme ça. Et donc, je suis perturbé, ça me perturbe en fait. Je partage totalement et je dis oui parce que là, tu l'as souligné, c'était littéralement l'une des premières phrases que tu as dit. Il se vénère parce que Atlas s'est fait dégommé. Donc le gars est colère. Il est colère. La fin du dernier épisode, il regarde le Rob Luchi, toi, ça ne va pas se passer comme ça. Fais gaffe à ce qu'il va t'arriver. Littéralement, même pas 10 minutes après puisque si tu prends l'épisode, la transformation, elle survient assez vite. Et voilà, il se transforme, il fait son... Bon. Du coup, c'est le Gear 5. Je pense qu'il faudra l'accepter. Ceux qui ont lu le manga comme nous se sont peut-être fait une raison. Moi, j'ai encore du mal même en voyant les épisodes comme ça. Cet épisode, j'ai bien aimé. L'animation, j'ai bien aimé. Le combat, j'ai bien aimé. Sauf quand il fait le con. Quand ça pète dans tous les sens et le plan que t'as souligné avec le Luffy qui arrive démoniaque et là, t'as reblouti, il arrête de sourire. Il sent que c'est le moment de se pisser dessus. C'est maintenant. J'ai adoré. J'ai adoré. C'est la tension que tu dois ressentir et l'enjeu. Là, on est sur Grand Line. C'est des pirates versus le gouvernement mondial. Il y en a un des deux qui va tomber. C'est la mort assurée. On rigole plus. Mais non, les rares passages où il fait pan pan cucou, il prend sa tête et tout, il la soulève. Bon, c'est pas les trucs que j'ai préférés. C'est le concept qu'Oda a voulu donner à son Gear Fift qui divise beaucoup. Il a voulu aller à l'encontre quelque part de ce que le shonen a instauré jusque maintenant. Mais le problème, c'est que c'est pas le shonen qui a instauré les émotions humaines. C'est là où je veux que vous pensez à ça. C'est que s'il y en a autant qui adorent, attention, mais on a aussi beaucoup qui sont comme nous, comme toi et moi, pour faire des lives et discuter de ça avec vous de temps en temps, beaucoup sortent. En fait, ça les fait sortir de l'intrigue parce que tu l'as dit et parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas en corrélation avec ce qu'on est censé ressentir dans un moment dramatique. Prenez tous les moments aux gros enjeux de One Piece qui vous ont fait vibrer, pleurer. Luffy qui pose le chapeau sur la tête de Nami, s'il faisait « Oh ! » Ben, voilà. Lui qui taille « Je veux vivre de Robin. » Ben, hein. Le chopper qui pleure, imagine, t'as un gogol comme ça qui commence à rigoler, ben, ça t'enlève l'attention. Son frère qui meurt à Marineford, s'il avait tapé la meilleure barre de sa vie, je suis pas persuadé qu'on aurait été autant marqué par les événements, en fait. Alors que là, si concrètement, Sabo, il se fait trouer et qu'il tombe et qu'il est sur le point de mourir, Luffy se met en guerre fils, ben, il tape la meilleure barre de sa vie. Il tape la meilleure barre de sa vie. Et j'ai peur de la fin de One Piece parce que là, on a des affrontements incroyables qui vont nous attendre sans dévoiler quoi que ce soit. mais ça, vous pouvez le deviner vous-même si vous êtes animé only. Vous savez qu'à un moment donné le gouvernement mondial, il faut l'affronter. Vous savez à un moment donné que Barbe Noire, il va falloir l'affronter. Aka Inu, peut-être bien aussi. Si ces combats clés, même contre Im, se terminent toujours avec le guerrier libérateur qui fait rire les gens, mais donc en fait, on ne va ressentir que du ha 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 ha, même dans les moments gravissimes, ouais, ça va. Je sais pas. Je sais pas comment on va vivre la chose. Je me pose la question. J'espère juste que ça va pas nous faire ressentir, tu vois, à la fin de One Piece, cette avant-après Gear Fift. Genre avant le Gear Fift, je ressentais tout de ouf. Après, j'ai bien aimé, c'était bien amé, c'était beau, mais en fait, bon, ça m'a jamais permis d'entrer à 100% dans les scènes. Et c'est ce qui me fait peur parce que je voulais pas faire un aparté de 10 minutes sur ça, mais c'est que c'est un exemple parfait, cet épisode, de moments importants, durs, tensions, qui se matérialisent avec ce gimmick, ce transfo. Et voilà ce qu'on est censé avoir. C'est la représentation du Gear Fift. Oui, on l'avait pu depuis le combat contre Kaido, donc là, il repope. Donc effectivement, c'est une manière de nous montrer que Luffy maîtrise sa transformation parce qu'il est... il inspire, il relâche et bim, il se met en Gear Fift, la transformation, l'animation, tout est magnifique, c'est génial. Le Haki des rois et tout qui est déchaîné et le Robloosh qui est comme ça, putain, c'est excitant et tout. J'ai tout adoré jusqu'à ce qu'il commence à taper des barres et à faire pan-pan-cuc. Mais le reste du combat est sensationnel. Et je tiens au moins à féliciter les animateurs parce que sans ce travail de malade, l'épisode, il aurait pas été pareil, clairement. Et ils ont fait un truc de fou. Ils ont rendu grâce... Rendu grâce, je sais pas si c'est le... En tout cas, ils ont fait honneur à ce que devait être un tel affrontement dans One Piece à ce moment-là de l'histoire, je trouve. Totalement d'accord avec toi. Vraiment totalement d'accord avec toi. Voilà, on voulait revenir un petit peu sur ça. De toute façon, après, c'était majoritairement centré sur le combat, même si l'outil finalement surprend. Sam Tomaru qui se prend quand même un coup de pression, disons-le, le Vegapunk, qui lui demande de prendre parti. Donc, finalement, Sam Tomaru s'exécute. Il n'y a pas tenu longtemps. Il n'y a pas tenu longtemps. Et les Séraphins se sont fait retourner, du coup, parce qu'il avait la puce. On nous explique aussi. J'ai trouvé que c'était rudement bien fait, ça, la réale. GG aussi, parce que dans le manga, c'est des schémas. C'est très simple. Tu as le truc pyramidal, tu as le golo, c'est tout en haut, donc le conseil des 5 doyens qui a l'ordre suprême. En dessous, il y a tous les Vegapunk, y compris Stella et les satellites. En dessous, on a du coup, Sam Tomaru, c'est lui qui tombe. Et ensuite, le possesseur de la puce. Sam Tomaru étant HS, du coup, les ordres reviennent au possesseur de la puce vu qu'il faut des ordres directs. Ça aussi, c'est intéressant. Ça nous a été dit dans l'épisode, il faut que ce soit dit de vive voix. Même si le golo, c'est prenez un Dendenmushi, donc un escargophone, et parlez à travers l'escargophone, ça ne marcherait pas pour pouvoir retourner les Séraphins. Donc, il faut vraiment quelqu'un directement. Donc, ce qu'a fait Robloch, effectivement, c'était le plus efficace en situation, en situation de guerre et d'affrontements, pour reprendre, du coup, l'autorité, je vais dire ça comme ça, sur tous les Séraphins. Le rebondissement, mine de rien, même dans un combat, on aurait pu croire qu'il n'y aurait eu qu'un seul combat entre les deux, mais non, ça a été bien... Voilà, toutes ces petites infos sur le fruit, tu l'as dit, sur la hiérarchie, Saint Thomas, ça se termine vraiment sur un mini-climax. Je te dis, wow, Cliffhanger, retournement de situation, il a percé Saint Thomas, il demande aux Séraphins de se retourner, tu dis, wow. Quand tu as vu la force des Séraphins, tu te dis déjà, Robloch, là, il pose problème, le combat, on nous montre un combat, je dirais pas qu'il est équilibré parce que quand même Robloch, il se fait envoyer valser dans les bâtiments quand même, à plusieurs reprises. Donc quand même, l'avantage, il est à Luffy, mais, voilà, Luffy lui a pas mis une piche nette et puis c'était réglé, tu vois, donc Robloch, comme ça, éveillé plus les Séraphins, non pas attendre du coup l'épisode de ce dimanche qui sera un épisode qui va revenir sur l'affrontement entre les deux histoire de gagner du temps pour pas que le manga rattrape trop vite. Mais du coup, dans deux semaines, peut-être, je sais pas quelle sera la programmation. Mais ouais, j'étais déçu, tu vois, on était dans un tel combat et là, on nous annonce ça. On va vous remontrer les trucs d'il y a 15 ans. Je suis au courant. Puis d'ailleurs, même, ça m'a un peu pas énervé, c'est pas le mot, c'est pas. C'est pas jusque là. Mais je dénonçais tout à l'heure un peu le réchauffé que c'était ce combat, en fait, avec les clins d'œil faits de manière obvious à l'ancien combat. C'est des trucs qui peuvent me plaindre dans certains contextes. Mais là, pour moi, Rob Luchi est déjà dépassé, en fait. Donc ça me fait un peu le même effet que revoir Bellamy où ça m'avait pas plu adresser ça parce qu'il s'était fait péter sa mère dans un premier combat. C'était pas la peine de le revoir pour avoir la même scène, en fait. Et là, donc on te met cet épisode avec les clins d'œil et on va te remettre le truc de base. C'est le pire du pire. On te met, tu sais, toutes les couches du gâteau, là. T'en peux plus, tu sais, t'as mangé, t'es ballonné comme ça, t'as eu trop de chocolat et tout. On te remet le nappage et tout. Bouge, tu vois. Mets-moi autre chose. Et puis pour ceux qui n'aiment pas le Gear 5 ou qui ne sont pas des grands fans, ça va te montrer vraiment ce qu'est un combat sans le en face. Moi, j'ai pensé à ça tout et je me suis dit on va regarder ce combat. Ça n'a pas la même limonade en termes de considération. On va dire ça comme ça. Mais bon, tout ça. Moi, j'ai hâte de... Je vais regarder quand même, je pense. Moi, je pense aussi. Au moins, jeter un oeil. Si je vois que c'est juste du récap, ça ne va pas m'intéresser. Je vais voir comment ça va être agencé, entrecoupé. Et puis nous, on se retrouve prochainement. De toute manière, il y a encore du contenu One Piece. Les chapitres vont reprendre, je crois, dans une semaine ou deux. Donc on est là. Et puis, il y a un live qui vient juste de sortir avec les fruits du démon. La conclusion. Quel fruit du démon avons-nous choisi ? Notre fruit préféré peut-être ou celui qu'on mangerait en tout cas pour le monde réel, pour le monde de One Piece. N'hésitez pas à participer également dans les commentaires du live. Et à très vite. Pour la chaîne de Léo et Max. Des bisous. À très vite. Ciao. Déjà dit ça. Déjà dit. Déjà dit. Sous-titrage Société Radio-Canada